Je souhaite, moi, proposer des mesures populaires. Et ça peut être difficile de prendre des mesures populaires. C'est une question de courage, de courage politique. Et ça fait 40 ans qu'il n'y a pas eu de mesures populaires dans notre pays. Il est temps que l'on en prenne, de vraies mesures populaires, et notamment une grande mesure de progrès social, qui est celle de garantir à chacun le droit de pouvoir partir à 60 ans, avec une bonne pension. Nous faisons pour ça une proposition qui repose essentiellement sur notre système de protection sociale actuelle, qui doit être renforcée, et qui permettrait d'élargir le financement de cette réforme des retraites. Je le dis parce que quand d'autres candidats proposent une retraite à 60 ans, ils le font, elle le fait, en s'appuyant sur une réforme de l'assurance maladie qui s'appuierait sur la privatisation de la Sécu, et donc par les assurances privées. Et c'est facile de proposer la retraite à 60 ans quand on invite les gens, les salariés, les ouvriers, à prendre une assurance privée pour pouvoir partir à 60 ans. Ça, ce n'est pas notre projet de société. Nous, ce que nous voulons, c'est une réforme de retraite qui s'inscrit dans un vrai projet de société, donc d'abord sur la base des cotisations sociales, salariales, employeurs, mais avec une cotisation nouvelle sur les revenus financiers. Les revenus financiers se sont élevés en 2019 à 330 milliards d'euros. 330 milliards d'euros de revenus financiers qui sont les revenus perçus par les actionnaires et ceux qui vivent de la rente spéculative et non pas du salaire. 330 milliards d'euros de revenus financiers. Ces revenus financiers ont été allégés, la fiscalité sur ces revenus a été considérablement allégée par le président de la République. Nous, nous voulons tout simplement leur mettre une cotisation à la même hauteur que celle des employeurs qui cotisent 10,4% sur la masse salariale. Mettons une cotisation de 10,4% sur les revenus financiers, ce qui rapporterait entre 30 à 40 milliards d'euros selon les revenus financiers annuels. Et donc, ça, c'est une source de financement importante. La deuxième source de financement essentielle à nos yeux, c'est celle qui s'appuie sur l'emploi et les créations d'emplois, puisque notre système de protection sociale repose sur la cotisation des salariés et des employeurs. Plus il y a de chômage, moins il y a de cotisation. Et donc, nous voulons, nous, inscrire cette réforme de retraite dans un vaste plan de création d'emplois, que je ne vais pas développer ici et que j'aurai l'occasion de parler, j'en ai déjà parlé, dans l'industrie, par exemple. Il y a un million d'emplois industriels à recréer dans notre pays en relocalisant la production. Eh bien, un million d'emplois supplémentaires, c'est 7 milliards d'euros de cotisation. 7 milliards d'euros de cotisation pour la création d'un million d'emplois. Enfin, il y a l'égalité salariale femmes-hommes, que tout le monde promet, dont tout le monde parle, mais que personne ne fait. Avec nous, elle sera effective, obligatoire, sanctionnée si elle ne l'est pas, contrôlée par les salariés. Et l'égalité salariale, c'est 5,5 milliards d'euros de cotisation en plus. C'est dire si elles existent, si elles existent, les inégalités salariales, pour que ça rapporte 5,5 milliards d'euros de cotisation supplémentaire. Voilà les quelques pistes, les propositions que nous faisons sur cette réforme progressiste des retraites qui garantit un droit à la retraite à 60 ans. Bien sûr, ce que nous proposons, c'est que ceux qui ont eu des métiers pénibles puissent partir avant 60 ans et dès 55 ans dans ces métiers où les corps sont cassés après une vie au travail. Et je rappelle cette statistique, ce chiffre terrible qui dit qu'aujourd'hui, l'espérance de vie en bonne santé est de 59 ans pour un ouvrier. 59 ans pour un ouvrier quand elle est de 69 ans pour un cadre. L'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier est de 10 ans inférieure à celle d'un cadre. Et je connais tous ces métiers dans l'industrie, chez les verriers, dans l'automobile ou dans le ferroviaire. Ces soudeurs, ces hommes, ces femmes parfois qui font des travaux postés, qui travaillent la nuit, qui travaillent les week-ends, qui portent des charges lourdes. J'en ai rencontré dernièrement lors de mon dernier déplacement à Guenion dans la sidérurgie. Ils adorent leur métier. Ils l'aiment profondément. Ils se battent pour le conserver. Mais ils disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas l'exercer toute une vie. Car ils sont cassés par leur métier. Et donc ils souhaitent pouvoir le faire le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles, bien sûr. Mais pouvoir en changer aussi ou pour pouvoir partir en retraite dès que c'est possible. Donc il faut pouvoir leur garantir ce droit à la retraite. Enfin, je m'arrêterai là-dessus parce que je ne vais pas être trop long et laisser la place aux questions. Pour nous, cette réforme de retraite à 60 ans, quand je dis que c'est un projet de société, c'est que nous voulons que ce soit la possibilité d'avoir un vaste plan d'offres d'emplois pour les jeunes, pour la jeunesse. Et quand je dis que ma campagne, je veux faire de la jeunesse la priorité de notre campagne, de nos propositions, eh bien cette réforme des retraites, elle s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que toutes ces personnes, tous ces salariés qui pourront partir à 60 ans, dès qu'ils auront cotisé leurs 37 années et demie de cotisation, c'est autant d'emplois qui doivent être libérés pour des jeunes qui accéderont à un emploi, à une formation dans ces professions. Aujourd'hui, le taux de chômage chez les seniors, il est très élevé. Je crois que le taux d'emploi des plus de 60 ans, c'est 30%. Donc, on a un taux de chômage élevé chez les seniors, on va leur dire travailler plus alors qu'ils sont au chômage. Et on a un taux de chômage élevé chez les jeunes, il est de 20% chez les moins de 25 ans. Eh bien, non. Pour nous, c'est le droit à la retraite pour laisser la place aux jeunes, notamment, pour qu'ils puissent accéder à un travail et correctement rémunérés. Donc, voilà pourquoi je voulais faire ce point avec vous pour vous parler de cette réforme des retraites que nous allons porter pendant la campagne des présidentielles. C'est le président de la République qui a dit que cette réforme était à l'ordre du jour. Pour nous, elle va à l'inverse de l'évolution de la société, de celle que nous voulons. Nous voulons, nous, les jours heureux. Nous voulons, nous, du bonheur, le droit au bonheur pour tous et pouvoir le garantir avec une réforme de retraite progressiste qui fait qu'à 60 ans, eh bien, on est toujours actif et on peut être très utile pour la société. Quand je dis utile, ce n'est pas dans le sens marchande du terme, mais pour s'investir dans la vie associative, pour profiter de ses petits-enfants, pour devenir élu, pourquoi pas, dans nos communes, il y a beaucoup qui le font après une vie au travail, eh bien, tant mieux, il faut pouvoir le faire et donc, c'est ce que nous souhaitons avec cette proposition. de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. – Sous-titrage FR 2021